Sur les programmes, est-ce que selon vous, Haute Dassonville, le modèle de TF1 est à bout de souffle aujourd'hui ? En tout cas, non, Spauly a renouvelé un certain nombre de marques, effectivement, mais comme on l'a vu dans le sujet, l'avenir n'est pas suffisamment préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel va être le nouveau The Voice ? On n'en sait rien. Le nouveau programme Ford reste encore inconnu. Alors, j'imagine que l'émission Dropped était censée renouveler, par exemple, Koh Lanta, qui a été mise à l'antenne en 2001, donc qui est vieillissante aussi. Ça n'a pas été le cas pour les raisons qu'on sait. Donc, si on parle de marques, parce qu'on peut parler de marques pour les grandes émissions, il n'y a pas suffisamment de renouvellement ? Il n'y a pas beaucoup de renouvellement. Je dirais que c'est peut-être en fiction où il commence à y avoir des frémissements, une autre optique, une autre façon d'attraper les choses. Mais sinon, non, si vous pouvez m'en citer une, aidez-moi. Une nouvelle marque. Moi, je vais citer Vendredi Tout est Permis, qui est peut-être le risque pris par TF1 depuis 5 ans avec Arthur. Exactement. C'est même la seule création, parce que sinon, TF1 achète toujours des concepts qu'elle adapte à la sauce française, mais c'est la seule création. Et en même temps, vous pouvez regarder, ça marche, c'est nouveau, mais on est à autour de 20% et c'est quand même un score peut-être pas suffisamment élevé pour la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !